Il s'agit en fait d'un exploit technologique tout à fait exceptionnel. C'est un anneau de 27 km de circonférence qui est à 100 m sous terre, à cheval sur la frontière franco-suisse, et dans lequel on va faire circuler des particules élémentaires à des vitesses très très proches de la vitesse de la lumière. Typiquement, un faisceau de particules va faire 11 000 tours par seconde pendant à peu près 10 heures, ce qui fait que ces particules vont parcourir l'équivalent d'une distance d'environ 10 milliards de kilomètres. C'est en quelque sorte un aller-retour sur Neptune. Et puis donc les faisceaux circulant dans les sens opposés rentrent en collision, et pendant une fraction de seconde, à la fois on casse les particules en des particules plus petites d'une certaine façon, et on crée des énergies et des températures incroyables de l'ordre, par exemple, de 1 million de milliards de degrés, s'il fallait donc convertir avec des températures ordinaires. Alors pourquoi réaliser ces expériences ? D'abord pour faire de la physique des particules, c'est-à-dire pour comprendre les constituants élémentaires de la matière. Et puis aussi donc pour recréer ces énergies extraordinaires que l'univers a dû connaître au tout début de son existence. Donc les enjeux sont tout de même assez considérables, et c'est la raison pour laquelle près de 7000 physiciens du monde entier travaillent autour de cette expérience. Les données réalisées lors de ces collisions occuperont à peu près l'équivalent de 100 000 DVD chaque année. Donc c'est vraiment une collecte de données prodigieuses, et il va falloir trier, analyser tout ça. Alors ce que cherchent en particulier les physiciens, avec cet accélérateur de particules, c'est à très haute température et à très haute énergie, ils devraient, ils espèrent mettre en évidence une particule longtemps rêvée, imaginée, voici presque 50 ans par des théoriciens, que certains appellent la particule divine. Son vrai nom, c'est le boson de Higgs-Hungler. Alors pourquoi ça a joué un rôle important ? Eh bien on croit que dans les tout premiers instants de l'univers, cette particule a joué un rôle fondamental. Elle aurait en fait donné la masse, tout simplement la masse, aux particules que nous connaissons aujourd'hui. Donc la découverte effective de cette particule, prédite par des modèles et des théories, permettraient effectivement de mieux consolider nos connaissances qui sont encore effectivement assez fragiles sur ces très hautes énergies et cet univers primordial. Alors les physiciens espèrent eux-mêmes aller plus loin. S'ils arrivent à reproduire des énergies encore plus élevées, ils pourraient mettre encore en évidence d'autres particules encore plus étonnantes que le boson de Higgs, que l'on appelle des particules supersymétriques. Et là, ça leur permettrait de commencer à vérifier des théories encore plus spéculatives qui pourraient expliquer en fait plus profondément le lien entre la relativité générale d'Einstein et la physique quantique.